Alors, cher Vangelis, vous allez faire des musiques admirables pour le regretté Frédéric Rossif, non seulement sur les animaux à la télévision, mais aussi pour l'extraordinaire de Nuremberg à Nuremberg. Et puis, en 1981, c'est le coup de tonnerre, le coup de tonnerre des chariots de feu, et cette musique obtient l'année suivante l'Oscar. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et c'est évidemment un élément de reconnaissance internationale considérable. Alors, la plupart des compositeurs de films demeurent des compositeurs de films. Mais il y a autre chose qui porte Vangelis dans cette capacité créatrice, C'est sa perpétuelle quête pour essayer de comprendre les fins de notre existence, et puis aussi pour essayer de situer notre place, en quelque sorte, dans le sillage de la vie et dans le monde ou l'univers dans lequel nous sommes. Et par là même, forcément, Vangelis en est venu à s'intéresser, notamment, entre autres choses, notamment, à l'aventure spatiale. Ce qui explique tous les travaux qu'il a faits pour accompagner la NASA, les travaux qu'il a faits pour l'industrie ou l'activité spatiale, avec notamment le lancement de la sonde Rosetta. Je dois dire qu'il y a là un petit document que je voulais vous montrer, qui est quand même très extraordinaire. C'est une photo faite par Thomas Pesquet dans son habitacle, qu'il a rapporté. Et dans cette photo, que voit-on sur la vitre, avec la terre derrière ? Eh bien, on voit le nom de Vangelis. C'est-à-dire que... Tout cela est à la mesure de la puissance, de la générosité, de l'extrême gentillesse et de la capacité de création constante qui vous caractérise, Vangelis. Tout cela montre que vous êtes un homme qui ne s'est pas contenté de ses succès éclatants, mais qui a continué toujours à aller au monde et à aller vers les autres, et à aller vers ce qui permet de comprendre l'existence et de comprendre les autres. Et c'est pourquoi, en raison de tout cela, je vais maintenant pouvoir officier et prononcer la phrase sacramentelle. M. Vangelis, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, c'est avec honneur et gratitude que nous vous remettons en cet instant les insignes de commandeur dans l'ordre des arts et lettres. Voilà. Allez, on s'embrasse. Voilà, bravo. Applaudissements 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 Applaudissements